Dans cet exercice, nous allons aborder une inégalité classique dans le domaine des fonctions convexes, qui est l'inégalité de Jensen, qui vient généraliser l'inégalité habituelle sur les fonctions convexes et qui permet d'exprimer une notion de convexité pour un nombre quelconque de points pour la fonction convexe en question. Alors, comme vous le voyez sur cet exemple, c'est une inégalité qui est définie pour une fonction convexe pour laquelle on a un certain nombre de points, donc p, points, xi dans le domaine R de la fonction convexe, des points lambda i entre 0 et 1 telles que la somme face 1, ce qui va nous donner une notion de barycentre. Et donc ici, ce que l'on va avoir, c'est que l'image du barycentre des différents points xi va être inférieure ou égale au barycentre des images f de xi, ou les images de la fonction f sur les points xi. Et donc c'est bien cette inégalité entre les barycentres, entre images de barycentres et barycentres des images, qui correspond à la notion de convexité lorsqu'on la généralise à un nombre de points quelconque. Pour démontrer cette inégalité, on va s'y prendre par récurrence sur le nombre de points, donc sur p. On va commencer par le cas p égale 2, et donc on va voir que sur p égale 2, on généralise l'ignalité de convexité classique. Avant de démontrer l'ignalité de Jensen, nous allons voir une explication géométrique, une analogie pour un nombre quelconque de points de l'interprétation de la convexité, lorsque l'on dit que pour une fonction convexe comme par exemple celle-là, si je considère au moins deux points, la corde qui passe par ces deux points est toujours au-dessus de la fonction. Maintenant, si je considère un nombre quelconque de points, donc j'en considère 4 ici, et je vais considérer à présent un barycentre de ces points sur le graphe, à savoir ce point-là. Alors un barycentre n'est pas forcément exactement au milieu, ce serait le cas de l'isobarycentre, mais je peux toujours avoir un barycentre n'importe où dans mon polygone, à condition d'avoir changé ses poids, de ne plus avoir des poids qui soient égaux. Et donc ce barycentre particulier ici par exemple, on peut en extraire plusieurs informations. Déjà, on a en ordonnée le barycentre des images, et en abscisse, donc le barycentre des différentes abscisses de mes points, et sur la courbe, l'image du barycentre des abscisses. Et bien ce que nous dit l'unité de Jensen et ce qui est vérifié dans notre cas, c'est que le barycentre des images est toujours au-dessus de l'image du barycentre des abscisses. Je précise que dans le cas de l'exercice, le barycentre sera toujours à coefficient positif, ce qui implique géométriquement d'avoir un barycentre des points qui soit systématiquement à l'intérieur du polygone. Il existe des barycentres à coefficient négatif, mais ce n'est pas ce qu'on utilise ici. Alors allons-y. On raisonne par récurrence sur P. Alors je ne vais pas forcément recopier dans le détail l'inégalité, parce que la provision de récurrence reprend quasi exactement l'énoncé de la question. Mais il faut bien avoir à l'esprit que dans la provision de récurrence, vous n'avez pas fixé à l'avance les différents coefficients x i, enfin les coefficients lambda i, et les nombres x i, et les réels x i. Et donc d'une étape à l'autre de la récurrence, c'est avoir la possibilité de changer les nombres et les poids sur lesquels vous vous basez pour exploiter l'hypothèse de récurrence. On va voir ça juste après. En attendant, à l'initialisation, pour P égale 2, donc je me donne x1, x2, 2 réels, lambda 1 et lambda 2, 2 poids entre 0 et 1, et je vais supposer lambda 1 plus lambda 2 égale 1. Maintenant, si je regarde f de la somme de lambda i x i, donc pour P égale 2, ça donne f de lambda 1 x1 plus lambda 2 x2, ça, ça commence à ressembler à quelque chose qui apparaît dans l'initialité de convexité. Il faut juste faire apparaître le schéma lambda 1 x1 plus 1 moins lambda 1 x2. Ça tombe bien, parce que lambda 2, c'est précisément égal à 1 moins lambda 1 si je passe lambda 1 de l'autre côté. Donc, je vais avoir f de lambda 1 x1 plus 1 moins lambda 1 x2. Et là, je suis précisément dans le cas d'application des fonctions convexes. J'ai une inégalité plus petite que lambda 1 f de x1 plus 1 moins lambda 1 f de x2. Et en revenant à l'expression de 1 moins lambda 1, j'obtiens lambda 1 f de x1 plus lambda 2 f de x2. Et donc, j'ai bien démontré l'inégalité pour P égale 2. Je passe à l'hérédité. Donc, dans ce cas-là, je me donne des réels au nombre de P plus 1 quelconques. Je vais embarquer que l'acckedche de sous-titrage 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 MUZEU pers monde.